Bonjour à tous, on va démarrer cette session relative à Argis Data Appliance et cette solution de prête à l'emploi pour des données services mondiaux hébergés dans votre infrastructure. Et bien, c'est parti pour cette session. L'idée, c'est de vous positionner ce produit qui s'appelle Argis Data Appliance. J'ai prévu, déjà je vais me présenter, pardon. David Larguet, moi je m'occupe chez Esri France des activités liées à la géodata au sens large. Notre mission dans les équipes, c'est d'alimenter le système Argis avec le maximum de données. C'est ce que vous avez vu hier pendant la plénière avec le Living Atlas. Et c'est également, merci Pascal, un outil des activités où on va distribuer des données de différents fournisseurs en faisant en sorte qu'elles soient prêtes à l'emploi dans le système Argis. Je suis accompagné sur cette session par Valérie Hude. Coucou Valérie, qui gère plus la technique derrière et qui me notifiera s'il y a des soucis. Et qui prendra les questions qu'elle verra dans la discussion en question pour qu'on les reprenne à la fin. Donc, qu'est-ce qu'Argis Data Appliance ? Je vais vous poser le concept de la solution, détailler le produit et ce qu'il contient et on conclura. Le concept, c'est celui-ci, c'est une solution contenue qui comprend une collection de fonds de plan mondiaux et des couches de référence. En fait, c'est sensiblement, pour ne pas dire exactement, les mêmes données qui sont disponibles lorsque vous connectez à Argis Online. L'idée, c'est que ces collections puissent être republiées par vous et partagées à travers votre organisation dans votre propre infrastructure. Donc, Argis Data Appliance, c'est la solution qui permet à un utilisateur qui ne souhaite pas être connecté ou qui ne peut pas être connecté à Argis Online, pour différentes raisons propres à ses opérations, d'avoir toutes les basemaps et un certain nombre de services en local dans son infrastructure. Les types d'utilisateurs qui déploient cette solution sont des organisations qui mènent des opérations en étant déconnectées d'Internet. C'est un renseignement militaire, banque, assurance. Des opérations qui ont besoin de maintenir des applications cartographiques sécurisées derrière des firewalls. Cellules de crise, un département RH d'un grand pétrolier qui veut à tout moment pouvoir avoir de la cartographie dans ses systèmes de gestion de supply chain, en cas de crise, ressources humaines sur différents territoires, qui ont besoin d'une très haute disponibilité. C'est certain que quoi qu'il arrive sur l'Internet mondial, j'ai en interne mon système de cartographie. Il y a un contrôle total des données qu'il publie ou qu'il consomme. Je ne souhaite pas que quelqu'un puisse comprendre à travers ma consommation de base map externe, connaître les territoires sur lesquels j'opère. Et puis, principalement, des organisations qui opèrent internationalement, puisque la valeur de la data appliance est basée sur le fait qu'on est sur des fonds de plan mondiaux. Si on a le même type de besoin uniquement sur la France, on a d'autres solutions à vous proposer. Donc là, c'est le positionnement du produit. Donc, c'est une solution complète. Quand on parle de solution complète, c'est à la fois des données, bien sûr, et qu'elles sont préchargées sur ce qu'on appelle un NAS, un Network Attached Storage. Et le livrable est vraiment un objet technique qui comprend l'armoire de stockage des données. Donc, on branche ce NAS sur votre réseau et vous avez accès à des terabytes d'imagerie, de fonds de plan, de couches de référence, de données d'élévation et même des outils d'analyse associés que vous pouvez combiner avec vos propres données. On a souvent la question, est-ce que je peux ajouter mes données sur la data appliance ? Oui, parce qu'il reste de la place sur les disques durs. Une fois que vous avez branché vraiment physiquement ce NAS sur votre infrastructure, vous démarrez des services et vous pouvez publier, partager vos cartes dans votre infrastructure en étant complètement coupé d'Internet. Donc, c'est une solution qui est conçue pour être exploitée avec ArcGIS Enterprise. Et une fois que vous avez fait ce branchement sur lequel on vous assiste, vous pouvez consommer toutes ces données, ces services dans votre portail, dans vos applications web, vos applications mobiles. Exactement la même expérience utilisateur qu'avec ArcGIS Online en étant coupé d'Internet. Les bénéfices, c'est l'efficacité de la productivité, bien sûr. C'est que comme on livre le matériel de stockage, les caches, vous n'avez aucune copie à faire de données de quoi que ce soit. Vous branchez notre NAS sur le réseau et puis c'est parti. Vous avez toute la donnée en local, donc des performances optimisées. Et vous pouvez publier tout ce que vous voulez, comme vous voulez, dans une sécurité totale, puisque vous êtes dans votre environnement sécurisé privé. Et vous êtes branché directement sur votre réseau interne sans connexion externe. Voilà pour le positionnement de cette solution ArcGIS Data Appliance. J'espère que c'est clair. Je regarde en même temps si il y a des questions. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc on peut faire des stops, on peut zoomer sur des sujets, on est à votre disposition. Voilà, c'est ça. Si je résume, ArcGIS Data Appliance, c'est une sorte de copie de toutes les base maps d'Argis Online et des services d'Argis Online posés dans votre infrastructure. Donc, on va justement zoomer sur ce que sont ces produits, le contenu, ce qu'il y a sur ce NAS. Donc, en fonction, le produit, parce qu'il faut packager des produits, on a trois niveaux de produits Basic, Standard, Advanced. Ce qui va faire la différence, c'est le niveau d'imagerie auquel vous accédez lorsque vous êtes sur un pays. Donc, le niveau Basic s'arrête environ au niveau 13 du système de tuilage d'Argis Online, c'est-à-dire au 70 millième. Et puis ensuite, le niveau Standard permet de descendre jusqu'au 10 millième. Et puis, le niveau Advanced jusqu'au dernier niveau de résolution avec l'intégralité de l'imagerie à votre résolution. En clair, le niveau Basic, c'est un livrable qui doit faire quelques Teraoctets, de mémoire 5-6 Teraoctets. Le Standard beaucoup plus, c'est l'Advance où vous avez l'intégralité de l'imagerie d'Argis Online, c'est-à-dire toute l'imagerie Maxar à 50 cm sur le monde entier, et donc un petit peu plus que 5 ou 6 Teraoctets. Et tout ça, c'est prévu dans le livrable NAS. En option, on fournit aussi ce qu'on appelle des tuiles vectorielles qui, elles, prennent beaucoup moins de place. Je reviendrai juste après. On a deux types de tuiles vectorielles dans la solution. Des tuiles vectorielles issues des données IR qu'on appelle les SRI Vectors Base Map et des tuiles vectorielles à base d'OSM. Une fois que vous avez ces livrables installés, c'est parti pour avoir la même expérience que sur Argis Online. Dans le Standard, la seule imagerie haute résolution que l'on place, ce sont toutes les capitales, toutes les grandes aires urbaines du monde, là, sont livrées également dans la version Standard. Le modèle économique, c'est un prix par unité de data appliance. Une fois qu'on a livré ce NAS, vous avez un droit d'usage annuel de toutes ces données. Il faut le renouveler chaque année. Et le coût comprend un déploiement sur un réseau de sécurité. Donc, c'est un modèle un peu spécifique par rapport à ce qu'on fait sur d'autres produits. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déployé une appliance, vous la déployez sur tous les Argis Enterprise de votre réseau, d'un réseau au sens physique du réseau que vous souhaitez. Et le prix est également basé sur le niveau de détail. Effectivement, quand je parle du basique qui fait Cetera en restant 70 millièmes, le prix n'est pas le même suivant qu'on est au Standard, en descendant plus bas, en ayant toutes les capitales en résolution, ou au niveau Advanced, en ayant le monde entier à 50 centimètres. Et on s'est également proposé des couvertures spécifiques. On l'a fait plusieurs fois cette année. On peut faire des découpages de cette data appliance. Il y a un petit peu de prestations. Maintenant, on a à peu près industrialisé le système pour livrer si vous êtes intéressé par le... Ah, attendez, je n'ai pas le son du tout. Je vais rafraîchir. Aurélie Pierre, désolé Aurélia, a priori, ce n'est que chez vous. Je vous laisse nous refaire un signe quand vous nous avez récupéré au niveau du son. Je ne peux pas faire grand-chose là. Et donc, j'étais sur l'extraction. Oui, on s'est livré une data appliance sur une zone Afrique, sur une zone Europe, ou même sur une zone bande subsaharienne, par exemple, qui est une zone d'intérêt, ou sur l'Ukraine, on l'a fait récemment. On va découper comme ça tout ce qui est intéressant sur Argus Online, en imagerie, en fond de plan, etc., et faire un livrable spécifique pour que le client, l'utilisateur, puisse poser ses données dans son Argus Enterprise et travailler en mode déconnecté. Voilà pour le modèle économique slash technique. Et puis, les contenus. Les contenus, vous trouvez à chaque fois la World Imagerie Map avec cette résolution de 1 mètre minimum. Dans la plupart des pays du monde, on est très souvent sur les zones où il y a beaucoup d'activités économiques entre 50 cm et 1 mètre. Le principal fournisseur de cette imagerie, c'est la société Maxar. La même imagerie, en fait, que sur Argus Online. Vous trouvez ici les différents niveaux qui sont fournis selon les niveaux d'échelle. Dans le standard, vous descendez jusqu'au millième. Et dans l'advance, vous avez la couverture ici des différents pays et le niveau de qualité d'imagerie qui est fourni. Pas de questions, je continue. Ensuite, je zoome sur les tuiles vectorielles. Donc, il y a deux types de tuiles vectorielles qui sont fournies à partir du niveau standard. Ces tuiles vectorielles, c'est une solution pour ne pas avoir à gérer des teraoctets de données. L'imagerie, il n'y a pas de solution. Et pour tout le reste, maintenant, on prend l'image de la clé USB. C'est plutôt un petit disque dur quand même. Mais pour quelques dizaines de gigaoctets, on a le monde entier, en webmercator et en sphérique, avec plus de 50 styles prédéfinis que vous pouvez appliquer dans les applications aux tuiles vectorielles. Ça comprend tout. Dans le livrable, on fournit tout ce qui permet de publier ces tuiles vectorielles et de mettre à jour les styles. Et puis, vous avez comme ça des styles plus adaptés selon vos opérations. Mais c'est toujours la même donnée derrière qui sont ces tuiles vectorielles qui sont livrées sur cette clé USB en complément du NAS. Vous avez la couche WorldStreetMap. C'est une rédaction cartographique des données routières de la société IR, principalement. Quelques autres fournisseurs comme Delorme. Mais sur le monde entier, 90% des sources de données sont des données routières IR. Vous avez une carte topographique qui est vraiment le service World Topo que vous avez sur Archis Online avec, selon les pays, des fournisseurs différents. L'essentiel de la donnée source est constituée de données de la société IR et beaucoup de données communautaires, c'est-à-dire des instituts géographiques, nationaux, locaux, auprès de qui ont été sourcés les données permettant de construire cette carte topographique qui est disponible sur Archis Online et donc dans la Data Appliance qui descend jusqu'au IEM. Vous avez après des rédactions cartographiques, des fonds neutres qui vous permettent de superposer des informations métiers, donc très demandées pour des salles de crise ou des opérations. On veut mettre en évidence des données métiers comme vous le voyez ici. Donc, vous avez du fonds neutre, vous avez une carte océanographique puisque il y a beaucoup d'opérations, notamment dans la défense et le renseignement, qui ont besoin de fonds bathymétriques et de cartographie océanographique. Plus ou moins détaillé, attention, ce n'est pas le niveau de cartographie du CHOM, par exemple en France, sur l'ensemble du monde, mais vous avez une bonne représentation de la plupart des fonds sous-marins. Vous avez la carte du National Geographic qui est partenaire d'ESRI et donc vous avez tout le National Geographic couvert sur l'ensemble du territoire. Et bien plus encore, je ne vais pas tous les détailler ici, vous avez le monde physique, un ombrage mondial, des Elevation Services, c'est important, sur le livrable figurent un MNT monde entier et des services associés. Donc, vous démarrez des services d'élévation, vous pouvez faire des profils en long sur n'importe quelle zone du globe. Vous avez un ombrage pour faire des rédactions cartographiques plus sympas, mélanger l'ombrage avec l'imagerie, par exemple. Et puis, vous avez de quoi vous positionner, ce qu'on appelle un gazetteur mondial. C'est une liste de plusieurs milliers, millions de noms, de communes, de lieux dits. On n'est pas sur un géocodeur à l'adresse. On va taper Meuthon, Bellevue, Tour Eiffel, etc. pour rapidement se positionner. On ne tapera pas 21 rue des Capucins avec une réponse à l'adresse. Pour ça, on a d'autres solutions. D'ailleurs, à propos d'autres solutions, je vais y venir. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est la première appliance. C'est l'Argist Data Appliance. C'est toutes les basemaps d'Argist Online en mode privé dans votre infrastructure. La deuxième solution de type appliance, c'est ce qu'on appelle une solution de géocodage. Je regarde en même temps s'il y a des questions. Non, c'est bon. Une solution de géocodage. Quel est le besoin ? C'est que lorsqu'on sort du territoire français, on a souvent la question de nos utilisateurs pour pouvoir géocoder des gros volumes de données sur le monde entier. C'est-à-dire que je veux géocoder aussi bien une adresse qui peut être 38 avenues du château à Meudon que cette adresse-ci que je ne vais pas prononcer en allemand, que celle-ci au format américain. Et c'est compliqué pour la plupart de nos utilisateurs de pouvoir géocoder massivement n'importe quelle adresse sur le monde. Et pour ça, on a une solution qui permet de travailler quelle que soit la couverture géographique, quel que soit le volume de données en performance et en nombre d'accès. C'est ce qui s'appelle l'Argis World Geocoder. Et l'Argis World Geocoder, c'est à la fois un service en ligne d'Argis Online que vous connaissez normalement, que vous pouvez tous utiliser, tester. Vous allez sur Argis Online tout à l'heure et vous tapez une adresse et vous vous géocodez sur n'importe quelle adresse dans le monde. Mais si vous voulez la même expérience utilisateur dans votre organisation sans être connecté à Internet, c'est plus compliqué. Il n'y a quasiment pas de solution sur le marché. Et chez Esri, on a une solution qui s'appelle un produit Argis World Geocoder où là encore, on vous livre un ensemble de données sur le monde entier, de la technologie qui vous permet d'avoir votre propre géocoder mondial en mode résident complètement coupé d'Internet. C'est toujours le même positionnement. C'est de pouvoir faire de la recherche interactive, taper une adresse, de pouvoir faire du géocodage en batch, de pouvoir faire du reverse géocoding, c'est-à-dire cliquer sur une carte et savoir l'adresse qui correspond à ce clic. On couvre 149 pays et c'est principalement à destination du monde du retail, des organisations qui ont besoin de géocoder massivement tous leurs abonnés dans le cadre de leur carte de fidélité, dans le cadre de l'assurance de géocoder régulièrement son portefeuille de biens sûr et mondialement, dans le monde bien sûr du renseignement, tout un tas d'opérations qui nécessitent dans le monde de banques et d'assurance, toutes les organisations qui ont besoin de géocoder des millions d'adresses positionnées partout sur le monde de manière régulière sans être connectées à Internet en étant complètement en mode sécurisé interne. C'est une solution qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire en mode résident, posé chez vous où on pose les données, la technologie de géocodage et vous envoyez autant d'adresses que vous souhaitez sur n'importe quel pays du monde. La couverture est plutôt bonne puisqu'on garantit sur 149 pays une réponse, quelle que soit l'adresse adressée. On a simplement différents niveaux de qualité de géocodage suivant le pays. Grosso modo, on va du niveau 1 à 4. Le niveau 1, on garantit un géocodage à l'adresse. Quelle que soit l'adresse que vous tapez, vous serez positionnés à l'adresse. Niveau 2, on est à l'adresse dans la plupart des cas mais on peut être au niveau de la rue uniquement, c'est-à-dire au centre-huile de la rue si on n'a pas trouvé l'adresse. Niveau 3, on est assez rapidement au niveau administratif et niveau 4, on est plutôt au niveau administratif d'adresse. Et là encore, on a un modèle technique slash économique qui est construit à coup de basic standard advanced, c'est-à-dire qu'en fonction du volume d'adresse par an que vous êtes appelé à géocoder et du niveau de job, c'est-à-dire de puissance de calcul que vous voulez associer à ces volumes de géocodage, on a différents modèles économiques. Je vous laisserai revenir vers vos interlocuteurs s'il y a des questions sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout comme on le fait avec les appliance où on pose toutes les bestmaps chez vous, pour le géocodage, on sait vous livrer une machine à géocoder qui prend n'importe quelle adresse sur le monde et qui vous retourne son XY sur plus de 149 pays en mode complètement privé. Je vous ai mis ici quelques indications, ce n'est pas si compliqué que ça au niveau physique, en fait, il faut un gros serveur tout simplement. Et puis voilà. Donc en synthèse, je vous ai mis cette planche de production, ce qui s'appelle l'Argis Data Appliance dans le vocabulaire ESRI, ce sont des solutions qui permettent de prendre le meilleur de l'expérience utilisateur que l'on a sur Argis Online en termes de bestmaps, en termes de géocodage, etc. et de pouvoir le répliquer dans son organisation. On est sur des projets assez lourds en termes d'infrastructures, en termes de budget, mais pour répondre à un besoin clé qui est, je veux opérer mes opérations ou mes activités mondialement sans être connecté à Internet pour des raisons de sécurité, de confidentialité, de gestion de crise. Et pour ça, il faut bien être conscient qu'il est possible avec les technologies ESRI et notre offre de Geodata d'implémenter une solution couvrant ce besoin. Donc un clone des services Argis Online pour travailler en mode 100% privé avec des engagements de haute disponibilité puisqu'on a des métriques par rapport à ça et on sait maintenant par rapport à l'année dernière où on avait présenté ces solutions, on a su s'adapter aux besoins en données en géographie, c'est-à-dire qu'on a fait des livraisons sur un territoire spécifique, les opérations ne concernent que l'Asie, je veux toute l'Asie et je ne veux que l'imagerie et que le géocodage, on fait un livrable spécifique, des opérations ne concernent par exemple que la zone de l'Ukraine, on s'est livré une data appliance sur l'Ukraine, c'est du spécifique sur mesure mais en tout cas le livrable permet à l'utilisateur final de faire tourner ses opérations sans être connecté à Internet et c'est quelque chose que l'on supporte avec nos équipes géodata Estrie-France. J'espère qu'on a récupéré Aurélia mais voilà, j'ai fini la présentation, on avait dit 20 minutes, je suis bon et on est à disposition pour toute question s'il y en a ou remarque ou on n'est pas nombreux, je peux illustrer à votre disposition quel que soit le sujet. C'est forcément des solutions très spécifiques. Je vais quand même répondre à une question que j'aurais bien aimé avoir. Je crois que je vois une question, je vais l'inventer, j'ai souvent la question sur ce type de sujet de quelle est l'imagerie sur telle ou telle zone et peu de nos utilisateurs connaissent celle-ci donc je vous montre S3 World Imagerie donc le service d'imagerie qui est dupliqué dans le client c'est celui-ci alors je vais recouper la caméra donc en fait il y a deux services qui sont très importants vous avez ce service World Imagerie ici que je vais ouvrir dans le Map Viewer Merci Chantal vous avez ce service World Imagerie que j'ouvre ici dans le Map Viewer moi comme je suis un peu vieux je vais rester sur le Map Viewer classique et donc là ce que vous voyez ici je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller tiens on va aller de ce côté-là au pif donc ici j'ai cette imagerie c'est exactement le même service qui va arriver sur la Data Appliance d'ailleurs elle n'est pas terrible elle est un peu mal tuée ici je n'ai pas pris la meilleure zone ok et souvent j'ai la question de savoir quelle est la source d'imagerie la qualité de cette imagerie donc tout comme j'ai tapé Argis Imagerie en fait vous tapez Imagerie with Metadata si je tape correctement ça doit être World Imagerie ça doit être celle-ci et vous avez une carte qui comprend un petit pop-up qui vous permet sur n'importe quel point du territoire et donc s'il veut bien s'ouvrir sur n'importe quel point du territoire de connaître la source de données qu'il y a dans l'appliance on va faire un test je vais vous remettre en map viewer classique et puis on va aller faire un tour je vais zoomer ici sur allez Pascal tu choisis une zone et on va à Nice on prend un peu de soleil même si on a du soleil en ce moment donc là je suis du côté de Nice c'est ça et donc quand je suis à petite et moyenne échelle petite et moyenne échelle on m'indique que je suis déjà sur du Maxar à 50 cm donc je peux zoomer même plus ici cette image qui est ici sur Argis Online elle date d'octobre 2021 c'était fait quand même à partir d'une image à 50 cm à 30 cm pardon avec une résolution de 5 mètres ça c'est ce que vous aurez dans le livrable de la Data Appliance donc là on était en octobre 2021 je crois que je vais faire un tour du côté de Meudon ici lorsque je suis à cette échelle-là là je suis sur du 50 cm mais qui date de mars 2021 voilà et donc vous pouvez parcourir le monde entier à chaque fois vous voyez ici quand on est plus résolu on est à 30 cm sur le du 28 février 2022 c'est pas mal voilà globalement on a quand même un taux de rafraîchissement de toute la toute l'imagerie qui est très très bon je vais aller à Pékin tiens j'ai envie de voyager ce matin sur Pékin on a du 30 cm qui date de mars 2022 ça c'est vraiment ce qui sera livré avec le Plyant standard d'accord la seule différence non j'ai été à Pékin je suis un peu nul parce que vous n'aurez pas le seul territoire qu'on ne livre pas sur le Plyant c'est la Chine elle est accessible en ligne mais elle n'est pas livrable pour des raisons de gouvernement chinois elle n'est pas livrable quand vous êtes sur Argis Online et que vous affichez des données sur la Chine en fait vous êtes sur un serveur qui est en Chibot je n'étais pas du tout à Pékin je vais raconter n'importe quoi j'y retourne ah c'est qui j'ai le droit de la démo on va y aller vraiment sur Pékin on a une imagerie qui date du 10 février 2022 on est à 60 cm désolé Aurélia vous avez les images c'est pas mal du tout mais attendez on n'a pas allumé la caméra encore on pourra faire une séance pour sa IPM spécifiquement avec plaisir c'est vraiment un sujet spécifique mais qui est intéressant pour tout ce qui est ça peut correspondre au cas d'usage d'opérateur de plateforme sur la gestion de crise toujours avoir de la donnée quoi qu'il se passe c'est vraiment ça le message en restant tranquille chez soi je vois ah mais peut-être une question une remarque de Pascal pas de question juste un retour d'expérience très intéressant excellent du déploiement utilisateur de la data plan chez un client qui travaille Pascal est un collègue et qui dit que son client est très content de la data appliance mais il n'a pas le droit de le citer ok je crois savoir de qui tu parles Pascal est-ce que vous avez précisé la volumétrie des VTPK monde non on ne l'a pas précisé on a pris cette image de la clue USB donc on est à moins de 32 gigas pour avoir en tuile vectorielle l'intégralité du monde avec la cinquantaine de styles qui permettent de les manipuler et Pascal qui a décidé de faire la présentation en place qui me dit et aussi redire que c'est quand même très chouette de pouvoir oui le fait de pouvoir découper c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a encore deux ans sur ces data planes donc le produit était monolithique monde entier maintenant on sait de se découper sur des zones donc ça permet déjà de résoudre des questions de budget et puis d'avoir moins de données à manipuler si je m'intéresse qu'à certaines plateformes pétrolières si je prends un exemple pour Aurélia sur au large des côtes ouest africaines et bien j'ai pas besoin d'avoir la Chine et puis le sud du Brésil donc on sait découper la data plane pour faire des livrables sur mesure et puis écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va arrêter là Valérie qu'est-ce que tu en penses ? un petit délai ? un petit délai on va arrêter là si en effet il n'y a pas d'autres questions il y a Pascal qui rajoute Pascal je crois que vous avez compris Pascal Pruot qui discute avec nous là était un aficionados de la data appliance et en particulier des tuiles vectorielles parce qu'effectivement quand on a plusieurs teraoctets de données en base map et qu'on peut le traiter avec quelques quelques gigaoctets de tuiles vectorielles c'est chouette mais attention les tuiles vectorielles ce n'est pas la solution pour tout pour l'imagerie je pourrais toujours essayer de fabriquer des tuiles vectorielles d'imagerie ça sera compliqué donc Pascal invite tout le monde à participer au GeoQuiz tout à l'heure ce sera encore plus intéressant ce sera encore plus intéressant écoutez si on arrête là pour moi c'est tout bon Valérie merci beaucoup pour le coup de main sur la logistique Pascal merci pour l'aficionados merci Ludovic pour votre message et on vous souhaite à tous une bonne suite de conférences n'oubliez pas à 13h30 le GeoQuiz il y a vraiment des lots exceptionnels à gagner et puis rendez-vous le Grand Témoin purée Grand Témoin on est en compétition le GeoQuiz avec le Grand Témoin c'est mort non le Grand Témoin qui est alors tu es au taquet sur le Grand Témoin non je n'ai pas le nom là tout de suite Jérôme Fourquet Jérôme Fourquet et au plaisir de vous croiser alors sur les différents ateliers très bonne journée n'hésitez pas si vous avez des questions je vous rappelle on a un village d'Estrie France avec un espace donné vous cliquez dessus vous posez n'importe quelle question et vous aurez un rendez-vous en tête à tête avec quelqu'un de l'équipe on est tous derrière le village au taquet bonne journée merci beaucoup au revoir bonne journée merci David 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 merci David